Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le wrap-up du mois d'octobre. Waouh, octobre est passé ultra vite. J'ai pas du flou l'impression qu'on est déjà en novembre. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais revenir sur les livres, les films et les séries que j'ai découvert pendant ce mois, sachant que je vous en ai déjà évoqué plusieurs à travers des vlogs. En premier, je vais vous parler de Aesthetica de Ali Rosbodom, dont je vous ai parlé à travers l'un des derniers vlogs de la rentrée littéraire. Dans ce livre, on va suivre une personnage principale qui, si je ne m'abuse, s'appelle Anna, et qui, lorsqu'elle était toute jeune, adolescente, est partie à Los Angeles en quittant le foyer de sa mère, contre le strass et les paillettes, mais surtout la drogue et l'alcool. Il y a quelque chose dans ma revue que je n'ai pas dit, c'est que vraiment, il y a une emphase qui est portée sur la drogue assez prégnante, si c'est des sujets soit qui vous intéressent pas, soit qui vous triggernt, c'est très explicite. Au-delà de cette adolescente que l'on voit grandir et se découvrir à travers le factice, le superficiel, on a une deuxième partie qui nous la présente à 30 ans, après qu'elle ait fait énormément de chirurgie, à cause de son ancien petit ami qui l'a entraîné dans cette torpeur, qui est accusée de VSS. Autant, à l'arrière du livre, c'était le sujet qui était présenté, autant c'est pas forcément ce qu'on va réfléchir et ce sur quoi on va se concentrer dans le bouquin. On va beaucoup se concentrer sur la relation à la mer et aussi le détachement à la mer, la question de trouver son identité et surtout son authenticité dans ce monde. En fait, ce livre, je trouve qu'il avait beaucoup d'éléments qui étaient pertinents, mais qui n'ont pas été traités soit en profondeur, soit correctement. De toute façon, je vous laisse aller consulter le vlog pour en savoir plus et pour avoir mon retour à l'instant T. Un autre livre que j'ai lu dans le cadre de la rentrée littéraire, il s'agit de Madeleine avant l'aube, de Sandrine Collette, qui était donc en lice pour le prix Goncourt, qui n'a pas gagné mais qui était donc en finale. J'en ai également parlé en vlog, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Dans ce livre, on suit simplement un village reculé dans les montagnes, où tous les individus sont des prolétariens qui travaillent la terre et qui ne récoltent jamais ce qu'ils plantent. Ça a toujours été comme ça et c'est dans l'ordre établi. Et jusqu'ici, personne ne s'en est plaint. Mais un jour, Madeleine, une petite fille, qui semble sauvage, sort des bois et il y a une femme qui va la recueillir en disant que c'est sa propre enfant. Et on va suivre ce roman qui est très sombre, très noir, il n'y a rien de gothique, il n'y a rien de surnaturel, mais il y a une pesanteur que Sandrine Collette arrive très très bien à retranscrire et à nous donner. Étonnamment, j'ai trouvé qu'il y avait trop de pesanteur et trop peu d'action. Je l'avais en audio mais je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi captivée si je l'avais lu à l'écrit. L'autre point, c'est que l'audio est narré par un homme, étant écrit par une femme, je pense que j'aurais plus apprécié entendre une lectrice et non pas un lecteur. Après, le point positif de ce format, c'est surtout qu'à la fin, on a une interview avec l'autrice, qui est très très courte, qui doit faire 10 minutes. Mais ça permet de mieux comprendre le livre et je crois que je l'ai davantage apprécié grâce à cet entretien. Donc je vous invite à ne serait-ce qu'écouter l'autrice en parler. Et en partant du postulat de base qu'elle s'était fixée, je trouve que son pari est réussi, mais moi très personnellement, ça n'a pas réussi à me captiver. Quoi qu'il en soit, je vous laisse aller regarder le vlog, ça sera peut-être plus parlant. Un autre livre que j'ai lu pour la rentrée littéraire et qui figurait dans le même vlog que celui dont je viens de parler, il s'agit de À l'ombre des choses de Anatole Édouard Nicolo, qui est le frère de Giorgio. Si vous ne le saviez pas, comme ça pouvait être mon cas lorsque je l'ai découvert. Et dans ce livre, qui est un roman autobiographique et qui est un premier roman, soit dit en passant, ce jeune homme va retracer son enfance et son adolescence aux côtés de son frère, qui savait déjà qu'il voulait faire du rap, qui était sûr de la voie qu'il voulait prendre, même à travers le divorce de leurs parents, cette séparation qui a été si dure à vivre pour eux entre les deux logements de leurs parents. Et on voit à quel point ils se sont construits ensemble, mais aussi de façon très très différente, avec quelqu'un qui savait quelle route il voulait tracer et l'autre qui était totalement perdu. Et l'auteur parvient vraiment à nous montrer ce qu'on ressent à l'entrée dans l'âge adulte, où en fait, on est totalement paumé, on ne sait pas où on va aller, et on culpabilise aussi de ne pas être au même niveau, au même stade, que les personnes qui nous entourent, particulièrement dans la famille. Et sur ce point, ça m'a beaucoup parlé. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que le livre est narré par l'auteur, puisque je l'ai écouté. Et encore une fois, c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément. Le seul bémol, c'est qu'à mon sens, il était trop court. J'ai été un peu perturbée par les passages rapés, puisque Giorgio intervient à la fin des chapitres en rapant. Donc on le lisait, on lisait son adolescence aussi, on l'entendait derrière. Et c'est un bel hommage à la fraternité, mais je crois que j'aurais bien aimé aller plus loin encore, puisque le livre est très court. J'avais un peu une sensation de rester sur ma faim. Pour autant, j'ai beaucoup apprécié cette plume, et je serais très curieuse de voir ce qu'il écrira à la suite. Ensuite, tout comme c'était le cas pour les deux autres livres que je viens de citer, j'ai lu un livre sur Net Galet, ou du moins une bande dessinée, qui est rédigé par Eleanor Coste et Aria, qui s'appelle Pauvre Meuf. Dans ce roman graphique, Eleanor Coste revient sur la relation dysfonctionnelle qu'elle a entretenue avec ses parents, en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente, et à quel point ça l'a forgé et ça lui a créé toutes les difficultés qu'elle peut avoir en étant adulte. On la suit alors qu'elle a un énorme manque d'estime d'elle-même, avec son manque d'amour, puisqu'elle a une relation qui se mélange entre amour et haine, ressentiment, assentiment, avec son père. Et je trouve que les dessins tranchaient très bien avec le discours, la volonté de l'autrice de montrer à quel point ça fait la personne que l'on devient à l'avenir, au regard des propos qui étaient relativement durs, et relativement insidieux aussi, puisque la famille n'est pas à la descendre incessamment, mais il y a quelque chose de cet acabit qui est très sous-jacent. C'est un roman graphique qui, grâce à des couleurs assez vives, arrive à remettre un peu de gaieté dans le discours qu'elle veut nous présenter, mais aussi dans ce qu'on peut retrouver de nous-mêmes dans cette histoire, et dans les rêves qu'elle a pu entretenir pendant toute sa vie, puisqu'elle a toujours voulu faire de la scène être comédienne, et qu'elle a rencontré pas mal de personnes qui étaient très mal intentionnées, et on voit à quel point là aussi ça lui a créé des traumas. Je connaissais très très brièvement le travail d'Elonore Coste avant, mais j'ai eu plaisir à découvrir son histoire de façon beaucoup plus personnalisée. Et c'est un roman graphique qui se lit très bien, qui est relativement prenant, parce que l'étrange de vie, moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, que ça soit en littérature ou en roman graphique, et là j'ai pas été déçue non plus. Un autre roman graphique que j'ai lu ce mois-ci, c'était donc le premier tome des Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Riyad Satouf, j'ai quand même lu une bonne partie de ses écrits. Je comprends notamment l'Arabe du futur, dont il ne me reste plus que le sixième tome, et je pense que je lirai la nouvelle saga qu'il vient d'écrire et qui vient tout juste de sortir. Mais je n'avais jamais lu les Cahiers d'Esther, même pas quelques bribes. Je dois avouer que je n'ai pas forcément aimé. Déjà par rapport à l'Arabe du futur, ce sont des bandes dessinées qui sont beaucoup plus courtes, et qui ne sont que de petites scénettes. S'il n'y a pas de linéarité, ça ressemble davantage à des petits sketchs. Ça a été écrit il y a peut-être dix ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, et j'ai été assez étonnée de me rendre compte qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à accepter. Il y a une manière de se comporter de la part des adultes, de la part des enfants, qui est quand même questionnable dans la société en règle générale, mais qui est mise en exergue ici, et qui moi m'a mise très très mal à l'aise. Il y a par exemple un jeu dans la cour, et c'est un jeu en fait que les enfants font depuis des lustres, j'ai envie de vous dire, mais ça prouve bien la société dans laquelle on vit, c'est d'aller attraper les filles pour former les couples de papa et de maman. Et je pense pas que je continuerai, parce que c'est très étonnant de me dire, mais 2015 est relativement loin maintenant, et ça m'a semblé étonnamment très daté. Je vais continuer, puisque j'ai encore deux autres romans graphiques, et après je repasserai au livre. Un autre roman graphique que j'ai lu grâce à Ned Galet, il s'agit de Minuit Passé, de Gaël Génier. Dans ce roman graphique, on suit Guerlain, qui revient dans un manoir dans lequel il a vécu lorsqu'il était enfant, mais que sa famille et lui ont quitté il y a bien longtemps. C'est un endroit qui est rempli de fleurs, d'art mobilier, de senteurs, et de beaux objets. Il en a hérité, et il recouvre peu à peu, en revenant là-bas, des souvenirs, dont il n'avait même pas conscience. Et il se rend compte qu'il s'est passé des choses très étranges. Et à travers le regard de son propre fils, il va se remémorer le petit garçon qu'il était, qui à l'époque ne parlait pas. Je ne vais pas vous en dévoiler beaucoup, mais pour la majorité du roman graphique, j'ai adoré. Que ça soit les dessins, que ça soit le discours, vraiment, j'étais emportée, et c'était agréable, et à regarder, et à suivre. Et malheureusement, la fin était vraiment en deçà de mes attentes. C'est-à-dire que ça m'a tellement plu dans la durée, que quand on arrivait aux dernières pages, je me suis dit, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de pic, il n'y a pas eu de retournement, il n'y a pas eu d'explication. En fait, c'était un traité sur la nostalgie, ce qui est très bien, mais ce qui n'était pas forcément ce qu'il m'avait laissé préméditer auparavant. Et c'est vraiment ça qui m'a laissé sur le carreau, quoi. Et ça m'a vraiment déçue, parce que j'y portais beaucoup d'espoir, après avoir découvert les dessins, après avoir découvert toutes les métaphores que l'autrice nous mettait. C'est-à-dire qu'il y a une métaphore pour les fleurs qui est vraiment extrêmement poétique, qui est très très belle, et j'aurais tellement aimé qu'elle développe ce sujet-là, qu'elle s'épanche en fait sur toute cette histoire, que ça soit l'histoire de la famille, que ça soit l'histoire de la maison, le rapport aux fleurs aussi, et pourquoi Guerlain, en tant qu'enfant, portait autant d'intérêt aux fleurs. Vraiment, il y avait tellement de potentiel, et il y a un très très beau propos, mais malheureusement, j'ai été très déçue par la clôture de l'ouvrage. S'il est dans votre médiathèque, je vous conseille de l'emprunter, je pense qu'il se lit très très vite, mais il y a ce bémol-là qui me reste un petit peu en travers de la gorge. Autre roman graphique que j'ai lu, il s'agit de Thangs, de Sarah Anderson, qui était dans ma To Be With de l'automne. On suit une vampire et un loup-garou qui tombent amoureux. Et là encore, c'est plein de petites scénettes, mais tellement drôles, et qui disent tellement de la relation de couple, avec un côté un peu macabre, avec énormément de sarcasme. Ça m'a pris une demi-heure dans une soirée, mais j'ai passé un excellent moment. Sarah Anderson et cette bande dessinée en particulier, elles sont très très connues. Elle est très très connue pour son travail, et c'est vraiment à raison. Ensuite, je vais vous parler des deux livres que j'ai lus pendant ce mois, dans le cadre de la vidéo, sur les livres qui me sortent de ma zone de confort. Il y a donc de Stationery Shop, de Marjane Kamali. J'en ai parlé très très longuement dans le vlog. Dans ce livre, on est en plein dans une romance historique, entre deux personnages qui s'appellent Roya et Baman. Ils se sont aimés à Téhéran dans les années 50. Il y a eu beaucoup de révoltes, beaucoup de mouvements politiques dans le pays, ce qui les a amenés à ne pas se marier. Les deux sont issus de classes sociales différentes, et ont des familles qui pensent de façon rigoureusement opposée. Et c'est aussi l'un des facteurs qui va faire qu'ils ne vont pas pouvoir finir ensemble. Le livre a une différence de chronologie, c'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours dans le temps, entre l'époque contemporaine, 2012, et les années 50, voire même avant. J'en ai donc encore une fois beaucoup parlé dans mon vlog. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé par la surprise qu'il m'a procuré, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas autant à apprécier. J'ai aimé découvrir cette part de l'histoire que je connais très peu, et sur le coup, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'y ai vu beaucoup de longueur encore une fois. A posteriori, je trouve que c'était un très bon moment de lecture, mais il ne me restera pas très longtemps en tête, je pense malheureusement. Il y a des sujets que j'aurais voulu voir aborder beaucoup plus amplement, et c'est ça qui m'a manqué. L'autre livre, c'était donc Mon 5 étoiles de la vidéo, et il s'agit de Déflore pour Algernon de Daniel Keese. C'est un classique de la SF. Si tant est qu'on puisse parler de SF ici, puisqu'il y a quand même une part de réelle qui est très très importante, puisqu'on suit le personnage de Charlie, qui est un homme qui est idiot de façon pathologique, j'entends. Il a été reconnu comme tel par les médecins, et il est donc dans un institut. À côté de ça, il travaille dans une boulangerie. Et un jour, il y a un programme de scientifiques qui va venir le chercher pour lui dire qu'après avoir fait des expériences sur une souris qui s'appelle Algernon, ils veulent reproduire tout ce processus sur un humain, avec un cuit inférieur à la moyenne. Et Charlie, par sa volonté de bien faire, va être la personne sélectionnée. Et rien que d'y penser, en fait, je sens que ça me monte un peu, parce que ce livre, il est plein de surprises. Je savais de quoi il s'agissait, c'est un roman que j'avais déjà vu passer, qu'on n'avait pas arrêté de me vendre, que ça soit sur les internets ou dans le cadre personnel. Et à partir du postulat que je viens de vous donner, on traite de beaucoup plus de problématiques, de société, de la nature humaine, de la condition humaine. Et ça a touché à un endroit qu'aucun roman auparavant n'avait réussi à toucher chez moi. La réflexion, l'esprit, c'est un aspect très très important, à mon avis, dans le développement de soi et dans l'épanouissement de soi-même. Le fait de voir quelqu'un qui n'a pas ce postulat de base, qui le gagne au fur et à mesure, et qui le repère, qui est dans la déchéance derrière, ça m'a touchée en plein cœur. Mais au-delà de ça, j'ai adoré la manière dont l'auteur avait réussi à jouer avec la langue. J'ai lu en traduction française, mais je me demande ce que ça donne en langue originale. Il y a un jeu avec les syllabes, avec les mots, avec la formation des mots, avec l'orthographe, qui, si vous accordez beaucoup d'importance aux fautes, va vous faire cringe au début, mais qui s'explique très très rapidement, puisque l'opération de Charlie arrive au bout de 30 pages. Je vous mettrai également le lien du livre audio disponible sur YouTube que j'ai écouté en parallèle. Je vous conseille de le lire. Encore une fois, c'est un 5 étoiles. Et encore une fois, je vous invite à aller regarder le vlog pour avoir un avis sur le coup. Et ensuite, je vais vous parler des livres que j'ai mentionnés dans le dernier vlog disponible sur la chaîne. Je commence avec le premier que je vous ai évoqué, à savoir The Secret History de Donatart. Dans ce livre, on est au cœur des États-Unis, dans le Vermont, et on suit, sous le regard du narrateur qui s'appelle Richard, le parcours de ses 5 collègues, ses 5 camarades, et de lui-même, au cœur d'une université d'élite. Dès l'inquipite, Richard nous dit que l'un de ses camarades, l'un de ses amis, qui s'appelle Bunny, ou du moins qui est surnommé Bunny, est mort. Nous, on ne sait pas comment c'est arrivé, sinon il n'y aurait pas de roman. Lui est au courant, ou du moins il semble avoir quelques doutes. Et on va suivre l'avant et l'après décès de Bunny. C'est un livre qu'on a vu partout dans le cadre de la Dark Academia, puisque c'est vraiment celui qui a été le moteur du genre, avec ses vieilles bibliothèques, ses lieux poussiéreux, cette université un peu sombre, un peu gothique. Et malheureusement, ça n'a pas réussi à hit the spot pour moi. En fait, j'avais vraiment ces images en tête, et j'ai été assez surprise de voir que celui qui était plutôt le moteur et le lanceur de cette tendance, de cette fameuse trend, qu'est la Dark Academia, ne se passait en majorité pas forcément sur le campus. Pas au cœur des cours. Et je crois que c'était vraiment ça, ce que j'étais venue chercher, et je n'ai pas réussi à le trouver. J'ai aimé la plume, mais elle n'a pas encore une fois réussi à hit the spot pour moi. J'ai trouvé très belle et très parlante, que ça soit au niveau des paysages ou des relations entre les personnages. Mais les identités, les personnalités en elles-mêmes, n'étaient pas assez creusées. On savait ce qu'ils faisaient, leurs habitus, mais on ne savait pas ce qu'ils aimaient. Par exemple, le personnage que j'ai préféré, c'est Henry, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus sensible que les autres, même s'il est tout aussi vicieux. Mais c'est le seul qui, pour moi, était assez creusé à mon goût. Pour le reste, c'est quand même resté très très en surface, donc c'est un point qui m'a déçue. Et puis je crois que j'en attendais trop, parce qu'il a été porté au nu par tellement de gens. Donc très bonne lecture, mais pas à la hauteur de ce que j'en attendais. Ensuite, j'ai lu Boy Parts, de Eliza Clark, que j'attendais depuis quelques temps quand même. Et là aussi, j'ai été déçue, mais alors là, beaucoup plus. Le mois dernier, je vous parlais de Vladimir, à cas le délicieux professeur V. et j'ai retrouvé quelque chose d'assez similaire dans ce roman. Eliza Clark, j'avais déjà lu Penance d'elle cet été, que j'avais adoré. C'était un quasi 5 étoiles, 4,75. Et je m'attendais à retrouver la même chose ici. Eh ben pas du tout. Dans ce livre, on suit Irina, qui est une aspirante photographe, qui est en voie de professionnalisation, enfin du moins, elle sort tout juste du cursus qu'elle a suivi pour devenir professionnelle. Et elle vit à Newcastle. Elle est absolument obsédée par les images assez choquantes et les pratiques assez choquantes aussi, j'ai envie de vous dire. Enfin du moins, c'est quelque chose qui est sous-entendu tout le long du roman. Puis, on le verra à travers les avancées dans l'histoire. Elle boit beaucoup, elle fume relativement souvent, mais surtout, le sujet, c'est qu'elle adore prendre en photo des hommes dans des positions assez suggestives, nues, et parfois avec des masques, ou la plupart du temps, sans. Et à travers ce récit, on va la suivre lorsqu'elle va démarcher des hommes dans le bus, au Tesco du coin, en soirée, et on va voir sa manière de se mouvoir dans cette identité de femme très séduisante et très bizarre à la fois, qui va se perdre un petit peu dans ce jeu. Il y a des trigger warnings dans ce livre que je vous mettrai en barre d'infos. Moi, j'ai été très dérangée par la notion des TCA qui était présente, mais aussi ce côté fétichisant des corps, que ça soit du sien, que ça soit de sa relation avec sa meilleure amie aussi, qui est très chelou, qui est volontairement très chelou, mais qui l'est, et bien sûr, son regard porté aux hommes. Alors, j'entends que l'autrice a voulu faire ça pour inverser la tendance des dynamiques de pouvoir entre hommes et femmes dans notre société, volonté avec laquelle je suis en parfaite adéquation, mais le problème, c'est que dans l'exécution, il y a quelque chose qui m'a dérangée. À la différence de Penance que j'avais beaucoup aimée, on avait un narrateur qui était posé comme étant quelqu'un de très répréhensible, assez bien caractérisé. Ici, pour moi, il n'y a pas eu de ligne très tranchée, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se justifient au fur et à mesure du livre, mais qui pour moi n'étaient pas assez développées pour que j'ai une vraie empathie et une vraie volonté pour elle d'aller mieux. On voit que les trompes m'ont forgé. On voit qu'il y a une volonté de montrer à quel point tout peut basculer, que ça soit en tant que victime ou dans la position inverse. La lisière est très très fine entre les deux. Comme je le disais dans le vlog où je l'ai évoqué, pour moi, c'était subversif juste pour l'être de façon tout à fait gratuite. Ça n'a pas réussi à me convaincre puisqu'elle aurait pu s'épancher sur des sujets et qu'elle a décidé de prendre une autre voie. Autre livre qui, pour le coup, est très très court et que je vous ai mentionné dans le vlog, mais pas des moindres, il s'agit de Résister de Salomé Saké. Résister, elle a décidé de l'écrire après avoir figuré dans une liste de noms de personnes à abattre sur les sites d'extrême droite. Elle a décidé à partir de là de faire un retour sur la place de l'extrême droite en France et la manière dont elle prenait de la place dans tous les médias qui nous entourent. Grâce à des éléments, que ça soit dans les médias, que ça soit à travers l'histoire en elle-même, elle va nous montrer à quel point ce parti politique qu'est le FN n'a jamais eu une place aussi prégnante dans les médias. Ce même parti prône des politiques qui sont là depuis des années mais qui n'ont jamais été aussi durs. Et grâce à des petits chapitres vraiment très très courts qui font à peine deux pages, elle va nous mettre devant les yeux tous les éléments dans lesquels ce parti politique est présent et à quel point il se glamourise pour séduire son audience. Elle va aussi nous laisser une porte d'entrée sur le public qui se sent reconnu par ses personnalités. Elle va montrer aussi les dingueries que les têtes de fil font et qui passent comme une lettre à la poste pour la plupart de leurs électeurs. En fait, ce que j'ai aimé dans son livre, c'est que c'est très simple d'accès que ça soit pour des personnes qui ne se renseignent pas sur la politique ou qui se renseignent mais qui ne savent pas comment organiser leur discours. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle le dit très clairement, ne pas prendre position en société est déjà une position et déjà une opinion. Ne pas agir, c'est laisser place à un discours fasciste. Et même si vous êtes au quotidien quelqu'un qui réfléchissait par rapport à ça mais qui décide de rester soi-disant neutre, et bien vous avez quand même une responsabilité dans tout ce qui se passe autour de vous. Qu'on le veuille ou non, on fait partie de la société dans laquelle on vit. Et il faut aussi agir et j'entends par là ne pas laisser la haine augmenter peu à peu puisque là on est à un moment qui est décisif que ça soit dans notre pays ou dans le monde en règle générale. Ce que j'ai aimé c'est qu'elle donne des clés d'action au quotidien que ça soit dans les repas de famille que ça soit dans vos groupes de potes pour échanger autour de ces questions qui sont importantes. En fait c'est vraiment une prise de conscience ce livre. Je pense que si vous êtes déjà politisé, que vous avez déjà des réflexions sur certaines questions, vous n'en apprendrez pas beaucoup mais que ça vous permettra de vraiment vous dire que vous n'êtes pas seul. En tout cas c'est ce que moi ça m'a procuré. Quoi qu'il en soit je vous aurais déjà donné mon avis dans le vlog. Le seul truc que je rajouterais là c'est le petit plus pour les citations. A partir du moment où elle a cité Anna Arendt je pense que j'étais déjà captivée. Quoi qu'il en soit je vous invite à le lire et à l'offrir. Autre livre que j'ai lu il s'agit de Tout brûler de Lucille de Pesslouin. L'autrice va user du personnage de Stella qui a dépassé la quarantaine pour parler de l'inceste puisque 30 ans après avoir été attouchée par son père la personnage décide de tout révéler. Et suite à ces révélations plusieurs personnes de sa famille que ça soit des cousins des cousines des tantes des oncles vont lui tourner le dos vont lui dire que c'est une géniarde et qu'elle ne fait que raviver des traumas dans la famille mais qui ne sont pas justifiés qu'elle ne fait que créer des problèmes. Et derrière ça va aussi y avoir d'autres membres de sa famille qui vont lui révéler qu'eux aussi ont été victimes de son père. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est la forme puisque c'est un livre qui est relativement court qui fait 140 pages mais qui a le mérite de rendre le tout très oral. Ce qu'on va voir c'est pas le pendant c'est l'après. Elle va montrer à quel point ça peut créer de la discorde à quel point il y a une omerta sur tout ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à Tristotique de Neshino que j'avais déjà beaucoup aimé. C'est sous forme de prose politique de vers et parfois même de calligrame. Ce discours si dur si vif elle arrive à le rendre plus digeste et ça n'amonise pas son discours pour autant. Il y a toujours cette force de frappe derrière et j'ai trouvé que c'était très très bien exécuté. Donc je vous invite à lire. D'autant plus que la ville brûle est une maison d'édition indépendante. Le dernier livre que j'ai évoqué dans cette même vidéo dans ce même blog c'est donc Beloved de Toni Morrison. On est en plein réalisme magique avec Seth qui est une ancienne esclave. Ça fait 18 ans qu'elle n'est plus esclave mais on voit aussi qu'il y a autant d'années cette même femme a tué le nourrisson qu'elle venait d'avoir. Ce nourrisson on va le nommer Beloved à travers le roman et ce dernier va se mélanger à la figure d'une femme qui va être une sorte de fantôme d'incarnation de ce bébé qu'elle a tué pour qu'elle n'ait pas à vivre toutes les violences toute cette condition de femme noire états-unienne à cette époque en 1870. J'en ai longuement longuement parlé dans le vlog mais j'ai été scotché par la plume de Toni Morrison ou du moins par sa traduction. Elle arrive à instaurer une atmosphère extrêmement ésotérique sans que pour autant il n'y ait de magie qui soit à proprement montrée. Je parlais de plumes hallucinatoires de rêves hallucinatoires dans le vlog mais c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Il y a aussi une sorte de perdition c'est-à-dire qu'on sait plus à quel moment on est avec qui on est est-ce que ça relève vraiment du réel ou de l'imaginaire d'autant plus que l'histoire elle l'attire de faits qui se sont vraiment passés en 1850 aux Etats-Unis. J'ai absolument adoré ce bouquin même si j'ai été perdue à de nombreuses reprises dans la narration mais je pense qu'il faut l'accepter. Ce que j'ai adoré aussi c'est le côté très oralisant de certains passages puisqu'il y a tous les chants des esclaves noirs états-uniens qui sont extrêmement marquants dans l'histoire des Etats-Unis. Là on est vraiment au cœur de l'histoire en le traitant à partir de l'intime. Ça m'a beaucoup fait penser également à ce livre de Maris Condé Moitituba sorcière et je l'ai préféré à Moitituba sorcière mais il y a quelque chose de cet acabit. Je vous invite à le lire et si vous êtes touchés par cette plume si elle vous capte vous allez trouver quelque chose de très saisissant. Le dernier livre que je veux mentionner et bien il s'agit d'un recueil de nouvelles que j'ai écouté grâce à Netgalet 9 histoires à glacer le sang. Comme vous pouvez vous en douter et comme c'est souvent le cas dans les anthologies il y a des textes qui nous touchent plus que d'autres. J'en ai 3 préférés 3-4. Je vous avais déjà parlé dans ma tube 8 du mois d'octobre et de l'automne de toutes les nouvelles qui figuraient dans ce recueil. Ma préférée c'est donc la première qui est donc la nouvelle de Tolstoy que je vous avais déjà mentionné dans le précédent vlog et qui s'appelle la famille du Roudalak qui est sous-côté. On suit l'histoire d'un homme qui quitte sa famille pour aller faire une expédition parce qu'il est anthropologue je crois et il part dans des terres reculées pas en Transylvanie mais on n'est pas loin et il les prévient que s'il ne revient pas avant une date bien précise ça voudra dire qu'il sera transformé. Je vous laisse imaginer la suite. Vraiment c'est une nouvelle que je ne connaissais pas. Elle a tout pour vous plaire si vous aimez les histoires frissonnantes. Halloween est passé mais si vous aimez bien lire ça en règle générale mettez-la en premier sur votre liste même sans avoir lu Dracula je suis sûre que ça en a tout le goût toute l'atmosphère. La deuxième que j'ai préféré c'est une nouvelle qui est quasi pas connue qui est une nouvelle de Jean Boulier qui reprend la figure du vampire encore une fois. Les deux autres que j'ai beaucoup aimé il s'agit de La Dame Palle de Dumas qui est disponible dans la collection 2-3 euros de chez Folio et Carmilla de Le Fanny pour laquelle j'ai été un peu déçue je dois l'avouer puisque à mon avis on l'avait un petit peu trop vendu. Quoi qu'il en soit ma caméra n'a plus de batterie donc je vous laisse pour ce plan et on se retrouve tout de suite pour vous pour que je vous parle des films, des séries et du conte que j'ai découvert pendant ce mois-ci. Pour vous nous sommes 10 secondes plus tard et pour moi nous sommes le lendemain. Entre temps j'ai terminé un livre dont je vais vous parler très très brièvement et Donald Trump a été réélu. Ce matin j'ai donc terminé Nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe c'est donc un recueil d'une vingtaine de nouvelles plus ou moins spirituelles et horrifiques. Dedans il y a notamment La Chute de la Maison Ocher que j'étais très pressée de découvrir et heureusement que je l'ai découverte puisque c'est la seule qui a réussi à captiver mon attention. Ici il me semble que c'est la nouvelle édition c'est-à-dire qui a été republiée dans les années 2010 environ. En fait j'ai trouvé ça très daté ce qui est logique puisque le texte a été écrit dans les années 1800-1850. Forcément il y a des propos qui sont très très divergents des nôtres. Il y a aussi une manière de les traiter qui est très divergente des nôtres. Mais le problème c'est que j'ai très peu accroché à La Plume de Pau alors bien sûr il s'agit de la traduction faite par Baudelaire soit dit en passant mais j'ai trouvé ça long, longuet et en même temps très peu abouti dans la finalité de la majorité des nouvelles. Je crois que j'attendais beaucoup puisque c'est quand même un texte qui est reconnu comme étant l'un des écrits en tout cas des recueils de nouvelles fondateurs du genre horrifiques, angoissants. Je crois que je n'ai pas trouvé ce que j'en attendais en vue de son renom donc je reste un peu sur ma faim. Les deux films que je vais vous évoquer c'est les deux films que j'ai vu au cinéma. J'ai vu d'autres films sur les plateformes mais je ne vais pas m'apesantir dessus. Le seul que je voudrais retenir de ceux que j'ai vu en ligne le Joker que j'ai beaucoup aimé et dont le deuxième opus est au cinéma et très peu apprécié par rapport au premier opus. Quoi qu'il en soit j'ai beaucoup aimé la manière dont était traité la santé mentale mais je passe tout de suite à ceux que j'ai vu en salle. Le premier que j'ai vu en salle je vous l'ai évoqué dans un vlog On suit l'histoire de Iman qui est juste d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Iman a deux filles et ses filles sont à l'université elles ont envie de se parer de se maquiller de se faire des tatouages de porter des persings elles ont envie d'être libres. En parallèle de ça on voit aussi les modes de vie et les modes de pensée de la mère qui est relativement autoritaire mais ce qui est aussi mis en avant dans ce film c'est la manière dont le père de ces deux jeunes femmes commence à devenir totalement endocrinée par la pensée du pouvoir face au soulèvement qu'il y a en faveur des femmes dans le pays. Je l'ai déjà dit dans le vlog mais pour moi ce film il est éminemment politique il est très pertinent d'autant plus avec le mouvement de protestation de l'étudiante il y a quelques jours il est très vraisemblable quant au sort des femmes qui ne respectent pas l'ordre établi j'ai beaucoup aimé les deux adolescentes j'ai eu une préférence pour l'actrice qui jouait la fille aînée j'ai aimé aussi l'aspect de compréhension qui se tisse avec la mère et il y a une montée en puissance de la violence du père il y a quelque chose qui est vraiment entêtant et de l'endoctrinement tel qu'il ne voit que par un prisme et il y a cette sensation de huis clos alors que ce n'en est pas forcément un mais de tensions dans le foyer qui ne cessent d'augmenter il y a une ambivalence de certains personnages notamment de la mère mais je trouve que c'est très très révélateur en fait j'ai été particulièrement intéressée par le fait de traiter de la condition des femmes en Iran sous le prisme de l'intime de ce qui se jouait au sein des foyers je pense que ça remet un peu les idées en place que de le voir donc s'il est programmé près de chez vous je vous encourage à aller le voir d'autant plus que c'est un film indépendant l'autre film que j'ai vu au cinéma il entre en parfaite adéquation avec la journée lors de laquelle je filme cette partie de la vidéo puisque j'ai vu The Apprentice de Ali Abassi ce film c'est une sorte de biopic sur Donald Trump Ali Abassi a pris le parti de retracer l'apogée l'ascension de Donald Trump dans le domaine des affaires dès le début on voit Trump qui est un jeune homme qui est pas très sûr de lui qui ne boit pas qui ne fume pas et qui semble être très prude par rapport au monde dans lequel il évolue c'est un homme qui a été élevé par quelqu'un qui faisait déjà des investissements financiers au niveau immobilier et qui a poursuivi cette lignée sauf que Trump a eu la chance de rencontrer un avocat qui avait trois règles la première étant d'attaquer attaquer attaquer et de descendre son adversaire la deuxième étant de nier toute affirmation même si cela est vrai et la troisième est dans cette continuité ça vous laisse imaginer le portrait qui est dressé de cet homme sachant que en allant au cinéma j'avais grandement peur que le film ne nous procure de l'empathie envers cet individu qui n'est pas du tout à plaindre au début j'ai vraiment eu cette crainte mais ce n'est pas le cas au fur et à mesure du temps et du film on voit comment il s'est forgé et comment il s'est forgé un empire qui est bâti sur du vent ce qui intéresse Donald Trump c'est la réussite médiatique et la réussite économique personnelle intime et individuelle il est prêt à descendre toute personne qui se mettra sur sa route pour réussir et pour parvenir à ses fins au delà d'être un excellent divertissement je trouve que c'est un film qui est saisissant de vérité par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis on sait que toute cette histoire est vraie on sait que Trump a exploité énormément de personnes précaires qu'il a abusé énormément de femmes et qu'il a fait son beurre sur le dos des autres ce qui est intéressant aussi dans ce film c'est qu'on voit que Trump représente la réussite états-unienne avec sa prolifération d'immeubles dans New York mais qui ont été effectués qui ont été créés par des ouvriers qu'il a exploités et qu'il n'a pas payés je trouve que ça englobe bien toute la personnalité et toute la pensée de cet individu et ce que je reconnais à ce film c'est qu'il a le mérite de mettre en avant le fait que ceux qu'on appelle soi-disant des monstres sont des personnes de tous les jours je trouve ça glaçant de me dire que cet homme est désormais à nouveau au pouvoir des Etats-Unis on voit aussi toutes les idées nauséabondes qu'il peut transmettre et qui sont mises en avant dans ce film c'est-à-dire que son homophobie est décriée dans ce long métrage puisque celui qu'il a formé a souffert du sida puisqu'il était homosexuel et que Trump à partir du moment où il a vu que son ami était malade lui a tourné le dos au niveau du film en lui-même j'ai adoré le grain j'ai adoré l'image puisqu'on avait vraiment l'impression de regarder un film des années 70 date à laquelle se plaçait l'intrigue et l'acteur principal joue extrêmement bien si bien qu'à certains instants je me suis demandé si c'était pas des images d'archives il n'a pas caricaturé Donald Trump il en a vraiment fait un portrait assez juste je pense donc la conclusion de ce film c'est que c'était un excellent divertissement que j'en ai appris énormément sur le désormais re-nouveau président des Etats-Unis que je déteste toujours autant si ce n'est plus qu'avant je vous mets juste pour terminer des trigger warning par rapport aux agressions sexuelles et aussi aux chirurgies esthétiques parce que on voit le moment où il se fait refaire et que c'est très graphique très brièvement j'ai vu deux séries la première étant Nobody Want This qui est la nouvelle comédie romantique de Netflix où on suit une femme qui tient un podcast qui parle de sexualité avec sa soeur et qui tombe amoureuse d'un rabbin j'ai pas été forcément très emportée j'adore l'actrice pour autant j'ai regardé ça un peu distraitement et ça aurait pu traiter des problématiques notamment d'idéologie entre quelqu'un qui est athée et quelqu'un qui est religieux mais je trouvais qu'il y avait un manque de rythme donc si vous voulez avoir quelque chose en fond pourquoi pas mais je vous la conseille pas plus amplement que ça la deuxième que j'ai terminé il s'agit de l'adaptation du livre de Frédéric Backman qui s'appelle Anxious People dans cette série on suit donc des personnes qui ont été prises en otage dans un immeuble ça se passe à Stockholm si je ne m'abuse et tous les épisodes vont se concentrer autour d'un personnage qui est soi-disant coupable ou victime et l'équipe de policiers qui va mener son enquête je trouve que c'était une série qui était assez déséquilibrée dans son rythme mais qui au-delà de ça est assez changeante puisque c'est traité sous le prisme des populations dans des pays qui sont pas ceux qu'on voit en règle générale j'ai trouvé ça rafraîchissant sans mauvais jeu de mots ça traite de problématiques de société sans trop en dire tout en restant assez humoristique il y a des aspects assez grotesques j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage du policier mais pour ce qui est du reste j'ai vraiment aimé l'aspect social qui est soulevé donc je vous conseille de la regarder si comme moi vous n'avez pas forcément envie de lire le livre mais que l'histoire en elle-même vous intrigue je passe sur le seul conte que j'ai à vous évoquer et il s'agit d'un conte TikTok c'est le conte de Nébuleuse elle fait des reviews de livres contemporains beaucoup d'essais elle a parlé de Résister de Salomé Sacké de beaucoup de livres qui me plaisent en règle générale c'est à dire Woman Fiction elle parle de Weird Woman aussi elle parle de classique elle parle de littérature contemporaine si vous aimez le type de livre que je peux lire je pense que vous adorerez son conte je la trouve dynamique tellement pertinente dans ses propos et dans la manière de les aborder je la trouve acerbe aussi quand elle a quelque chose à dire et pour autant c'est toujours très très bien amené ce que j'apprécie énormément aussi c'est qu'elle arrive elle à être concise quand elle a un avis à donner et c'est quelque chose qui me manque donc je pense que je vais prendre exemple quoi qu'il en soit je vous mettrai ses liens en barre d'infos et je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait voilà pour ce wrap up du mois d'octobre j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aimer commenter si vous avez lu certains des livres que j'ai évoqués les films que j'ai abordés n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo sur ce ciao